Val-d'Or, une ville où règne l'exploitation minière depuis bon nombre d'années. En fait, Val-d'Or est une ville qui a été créée à la fin des années 30 à la faveur du développement des mines. D'ailleurs, elle contient l'un des sous-sols les plus riches du Québec, contenant de nombreux minéraux de zinc, de cuivre, de flon, d'argent et bien sûr d'or. Les mines ne font toutefois pas l'unanimité, et particulièrement sur le plan de l'environnement et de la gestion des rejets miniers. Par exemple, les nombreuses critiques face à la corporation minière Ossisco ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais pourquoi les mines créent-elles autant de réactions négatives, intenses auprès des gens? Après tout, ils ont plutôt un bon programme face à la gestion de l'environnement et tentent de diminuer leur empreinte écologique. Jean à la maison, je tente donc pour vous de détruire certains stéréotypes que certaines personnes éprouvent face à les mines et l'environnement. Le tout en vous expliquant la gestion des rejets miniers. Bien entendu, la région fait bien piètre figure sur le plan environnemental. Et oui, les nombreux sites miniers qui ont été abandonnés font bien des désastres écologiques. Cependant, on a tendance à oublier une composante très importante, l'espoir. Car sans espoir, je ne crois pas qu'on s'attarderait à réaménager des sites qui ont été abandonnés par les mines. Et pourtant... Bien que le paysage ait été détruit, la mine Agnico et Gaulle de l'Universaire ont entrepris de recouvrir les résidus de la mine Manitou, produisant de l'eau très acide avec les résidus de la mine Cougue. Bien que le projet soit avant-gardiste, les dirigeants sont optimistes face à l'avenir. On a un autre type de pollution. La pollution sonore, qui au premier abord semble inoffensive, mais qui en réalité est très nuisible. Prenons encore une fois le cas d'Ossisco. Ossisco a fait l'objet de plus de 400 plaintes et avis d'infraction. Mais la corporation minière n'est pas sensible à ces plaintes. D'après une entrevue accordée au journal Les Affaires, Brian Cote rectifie la situation et affirme que plusieurs mesures d'atténuation ont été entreprises. Par exemple, des tapis de caoutchouc ont été installés dans les tonnes qui transportent les roches. Des capots d'insonorisation ont été installés dans les foreuses. L'alarme de recul des camions a été chargée par une alarme visuelle et j'en passe. Bien sûr, tout ceci montre bien la sensibilité des mines à l'égard du confort de la population sans toutefois stupérant d'opérations. Finalement, les mines déploient beaucoup d'efforts afin de préserver notre belle planète bleue, en espérant que ce reportage vous aura fait changer d'idée sur la réputation de chaque mine. Sous-titrage Société Radio-Canada